Si vous voulez bien gagner votre place. Mesdames, Messieurs, ce matin j'ai représenté le Conseil économique, social et environnemental à la cérémonie d'hommage national rendue par le Président de la République au fonctionnaire de police, Xavier Jugelé. Lâchement assassiné jeudi dernier sur les Champs-Elysées. C'est une nouvelle fois une victime du terrorisme, pas n'importe quelle victime, un représentant des forces de l'ordre, assassiné dans l'exercice de ses fonctions, celle de protéger les Françaises et les Français. Je vous propose bien évidemment un autre tour d'honorer sa mémoire, ainsi que celle de l'un de nos anciens collègues disparus, un grand nom de la presse écrite, journaliste, ancien président de l'agence France Presse, président du Conseil de surveillance du Figaro, président de la Fédération nationale de la presse française, Jean Millot dirigea plusieurs journaux. Membre du Conseil de 94 à 99, au groupe des personnalités qualifiées, il participa aux travaux de la section des activités productives et de la technologie, pour laquelle il présenta en 99 le rapport sur les effets des nouvelles technologies sur l'industrie de la presse. Jean Millot était chevalier de la Légion d'honneur. Je vous propose de respecter une minute de silence. de la Chaque Division de firefighters et de la Céline Je vous remercie. Le bureau de ce matin a dû, du fait de cette cérémonie d'hommage, être annulé. Mais je désire vous faire part de différents points qui auraient dû être soumis à ce bureau et le sauront lors de la prochaine réunion, mais qui nécessite d'être portée à votre connaissance. Position de changement d'affectation. Madame Marie-Odile Heche à la délégation à l'Outre-mer, en remplacement de M. Christophe Coarez. Personnalité associée du Conseil économique, social et environnemental, par décret du président de la République en date du 11 avril 2017, est nommée personnalité associée du Conseil économique, social et environnemental jusqu'au 16 novembre 2020, afin de contribuer aux travaux de la section des affaires sociales et de la santé, Mme Estelle Molitor, en remplacement de Mme Marie-Françoise Gondart, argentine démissionnaire. Nous lui souhaitons la bienvenue. Calendrier prévisionnel des assemblées plénières. Je désirais proposer au bureau de ce jour quelques modifications au calendrier des assemblées plénières. La suppression de l'assemblée plénière du mardi 9 mai 2017, l'organisation de l'assemblée plénière du mardi 23 mai 2017 et de la manifestation autour du rapport annuel sur l'État de la France en 2017, l'inscription d'une réunion de travail réservée aux conseillers consacrés à la présentation par Mme Carole Couvert des conclusions de sa mission dynamisation des plénières, le mardi 13 juin 2017, avant l'examen de l'avis intitulé « Ferme aquacole marine et continentale en jeu et conditions d'un développement durable réussi ». La suppression de l'assemblée plénière du mercredi 14 juin 2017, la programmation à la demande de la présidente de la section du travail et de l'emploi de la saisine intitulée « Contributions repérées, prévenues et luttées contre les discriminations syndicales » le mardi 12 septembre 2017, la programmation à la demande de la présidente de la section de l'environnement de la saisine intitulée et les avancées dans la mise en œuvre de la loi de transition énergétique le mercredi 13 décembre 2017. Je tiens à saluer la présence dans les tribunes d'une délégation du Conseil économique, social, culturel de Côte d'Ivoire. Les cadres sont venus au CESE pour quelques jours dans le cadre d'un accord que j'ai passé avec le président du CES Côte d'Ivoire. Je tiens beaucoup aux liens que nous pouvons tisser avec les conseils économiques du monde et plus particulièrement de la francophonie. C'est aussi par les conseils économiques que passent les messages de la démocratie, du rayonnement de notre pays. Ainsi, l'un de nos caisseurs, Jean Grosset, revient d'un déplacement auprès du Conseil économique de Guinée où il a effectué une mission visant, elle aussi, à renforcer nos liens. Dans les tribunes, nous avons aussi la présence, je désire saluer la présence d'élèves du Collège Gabriel Péry d'Aubervilliers. Ils nous rendent visite dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation TF1, dont la déléguée générale est notre collègue Samira Jouadi. Bravo Samira. La Fondation TF1, qui effectue un travail en profondeur en faveur de la formation professionnelle des jeunes issus des quartiers éligibles à la politique de la ville. Par ailleurs, je désire adresser mes sincères félicitations, mes très sincères félicitations à votre nom à tous, à M. Jean-François Pillard, qui a été promu commandeur dans l'Ordre de la Légion d'honneur. Bravo Jean-François. A Mme Carole Couvert, Marie Trélucan et Pascal Vion, ont été promu chevalière dans l'Ordre de la Légion d'honneur. Par décret du Président de la République en date du 14 avril 2017. Ainsi que notre Président, qui vient d'être promu également dans l'Ordre de la Légion d'honneur au grade d'officier. Et puis, une présence importante cet après-midi. La relève est assurée. On a la présence d'Aristie, de Léonie. Voilà. Je vois que Cindy assure tout de suite la formation démocratique nécessaire à tout citoyen. Bravo Cindy. Chers collègues, avant de passer à notre ordre du jour, je désirais vous adresser quelques mots. Le 12 avril dernier, à l'occasion de notre dernière plénière, j'avais souhaité vous faire une déclaration préalable au premier tour de l'élection présidentielle. Cette déclaration était un appel à la mobilisation électorale, à la responsabilité citoyenne. Dimanche 23 avril, c'est tenu le premier tour de ce grand scrutin qu'est pour notre pays le scrutin présidentiel. Nous en connaissons tous les résultats. Aujourd'hui, c'est encore un appel à la mobilisation que je désire lancer en perspective du second tour, qui doit désigner pour cinq ans celui qui sera le chef de l'État, le président de la République, pour cinq ans. Le 7 mai prochain se déroule le second tour de ce scrutin qui nous engage toutes et tous. Ce second tour, nous, conseillers du CESE, nous devons bien entendu pleinement y participer. Nous avons une triple responsabilité à exercer lors de ce second tour. Une responsabilité en tant que citoyen, une responsabilité pour beaucoup d'entre nous en tant que membres d'organisations qui structurent la société civile organisée, qui sont l'émanation de l'engagement quotidien des Français, de leurs engagements syndicaux, associatifs, environnementaux, économiques. Une responsabilité en tant que membres du Conseil économique, social et environnemental, et c'est à ce titre que je m'adresse à vous. Cette responsabilité, j'appelle chacune et chacun à l'exercer pleinement, totalement. L'exercice de cette responsabilité ne peut, à mon sens, qu'être en cohérence avec les principes profonds, fondateurs du Conseil dont nous sommes membres. Les principes sociaux, humanistes, européens, profondément républicains, qui sont ceux qui guident nos débats, nos travaux. Ces principes sont guidés par la tolérance, loin des discours de rejet, mais aussi des violences, y compris celles qui, une fois encore, se sont déroulées dimanche et lundi, prenant pour cible l'une des organisations syndicales représentant tous ces oeufs. Ces violences sont toujours de mauvais signe pour notre démocratie. Notre engagement en tant que membres du Conseil est celui du dialogue, du partage, de l'échange, de l'ouverture, y compris s'il le faut par le biais de la discussion franche, mais fondée avant tout sur le respect de l'autre, de son rôle, de ses apports, de ses idées, de sa culture. C'est à travers le prisme de ces valeurs que nous devons, je le pense, exprimer notre suffrage au deuxième tour de ce scrutin. Nous sommes des acteurs de la République, des démocrates convaincus, des républicains du quotidien. C'est en ce sens que j'appelle toutes et tous à se mobiliser, à mobiliser, à ne pas manquer l'appel de la République, de l'ouverture à l'autre, de la démocratie dimanche 7 mai. En tant que président de notre Conseil, j'avais la responsabilité de vous le dire, même si notre institution ne participe pas en tant qu'acteur au débat politique des campagnes électorales. En revanche, notre institution est la troisième chambre de la République et de ce fait emportent les responsabilités dont je sais que chacune, chacun d'entre vous en est pleinement investi. Je vous remercie. Dans l'hémicycle, nous avons aussi la présence du président de la CNAF, la CNAF, de la CFTC, M. Deroussin, que je salue. Je dois vous prévenir que le secrétaire général devra s'absenter, il doit aller au Conseil d'État, et donc ne vous étonnez pas de son absence à un moment donné au cours de cette plénière. Nous allons donc commencer par, évidemment, procéder à la lecture du rapport et la présentation de l'avis, pas la lecture du rapport, mais la présentation de l'avis sur le revenu minimum social garanti. Donc je vais appeler à cette tribune Marie-Alète Gras et Martine Vigneault, qui sont rapporteurs au nom de la commission temporaire qui a été présidée par Alain Cordès. Si Mme Marie-Alète Gras et Martine Vigneault veulent bien me rejoindre pour la présentation de cet avis. Merci. Merci. Monsieur le Président, mesdames, messieurs, chers collègues, Avant de vous présenter nos travaux, nous souhaitons les situer dans le contexte actuel. En effet, en ce moment, dès que le terme revenu est prononcé, il est suivi très souvent du terme universel. Nous nous trouvons également les qualificatifs de subsistance, d'existence, de base, de citoyenneté, d'allocation universelle, de revenu garanti ou de revenu contributif. A chaque qualificatif, on peut associer un rapport, une contribution, un essai. Déjà, en 1979, dans le pouvoir social paru aux éditions des presses universitaires françaises, Jacques Fournier et Nicole Questiau voyaient dans le revenu universel le ferment d'une société à deux vitesses. Depuis, la bibliographie s'est étoffée. En la matière, avait des titres suscittant tous la curiosité. Voici quelques titres d'articles qui démontrent la diversité et la richesse du sujet. Le revenu de base peut-il vraiment libérer le salarié ? Salariat ou revenu d'existence ? Le revenu de base, une fausse bonne idée qui préempte les débats sur le nécessaire renouveau du système de protection sociale ? Ou revenu universel, évitons les discours simplistes ? Des expérimentations sont mises en place, en particulier en Finlande depuis janvier. En France, le département de la Gironde serait tenté par une expérimentation qui débuterait début 2018. Le Sénat a sorti un rapport en septembre 2016 intitulé « Revenu universel et utopie de l'utopie à l'expérimentation ». La Fondation Georges Haurès a également fait connaître son analyse dans son rapport de mai 2016 intitulé « Revenu de base, de l'utopie à la réalité ». Toutes ces réflexions viennent interroger le droit au travail qui figure dans l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aussi, vous voyez, le débat est loin d'être clos. Laissons aux économistes, aux sociologues, aux espères l'examen des possibles pour nous ressenter et cet après-midi sur les 9 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté et les 6 millions inscrits à Pôle emploi afin de répondre à la demande du président de l'Assemblée nationale qui a saisi le Conseil le 22 novembre dernier. Il demandait la manière dont pourrait être envisagée la clarification et la simplification du système d'accès aux aides avec pour double objectif d'accroître son efficacité pour les bénéficiaires et renforcer son acceptabilité par tous les citoyens. Aussi, le bureau du CESE a décidé la création d'une commission temporaire pour étudier les conditions de mise en place d'un revenu minimum social garanti en substitution à l'architecture actuelle des minimaux sociaux. Nous nous sommes appuyés sur le rapport CIRUG intitulé « Repenser les minimaux sociaux vers une couverture socle commune » remis au Premier ministre en avril 2016 ainsi que sur les travaux de Terra Nova. Nous avons auditionné plus de 35 personnes, dont la ministre Ségolène Neuville, l'ensemble des acteurs et opérateurs agissant sur les minimaux sociaux. Les bénéficiaires des minimaux sociaux par l'intermédiaire soit des associations de personnes handicapées et les personnes en situation de pauvreté. Seul Pont d'Emploi n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Je ne serais pas complète dans la revue d'actualité si je ne vous disais pas que depuis la saisine en novembre, l'architecture a déjà bougé car dans le projet de loi de finances 2017, des mesures d'ordre administratif sont venues la modifier légèrement. Par rapport au rapport SIRUG, il n'y a plus que 9, voire 8 minimaux sociaux. Le revenu de solidarité outre-mer ayant été intégré au revenu de solidarité active, le RSA socle, l'allocation temporaire d'attente attribuée aux ex-détenus a été supprimée et les modalités d'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires de l'ASS ont été modifiées. Comment imaginer que dans notre pays, sixième puissance économique mondiale, près de 9 millions de femmes, d'hommes et d'enfants vivent sous le seuil de pauvreté en 2017 ? Ce qui veut dire vivre avec moins de 1 008 euros par mois. Cela veut aussi dire avoir beaucoup de soucis dans son quotidien, soucis de logement, de santé, d'emploi, d'éducation, de culture, etc. Être dans une situation de précarité telle que l'on ne sait pas comment chaque soir on va pouvoir nourrir son enfant. Mais aussi que trop souvent, on est obligé de renoncer à des soins, à des activités culturelles ou autres. Près de 2 millions d'entre elles vivent dans la grande pauvreté. Et vivre dans la grande pauvreté, comme l'a voté le CES en 1987, avec le rapport et l'avis de Joseph Rezinski, c'est cette définition reprise par l'ONU que je vous livre. La précarité est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi, permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves ou définitives. Elle conduit à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence, qu'elle devient persistante, qu'elle compromet les chances de réassumer des responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même dans un avenir prévisible. N'oublions pas que dès le départ, le premier objectif du RMI en 1988, c'était bien l'éradication de l'extrême pauvreté. Sans vouloir vous infliger une suite de chiffres, il nous faut situer les choses. Parmi les 8,8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 3 millions de jeunes scolarisés font partie d'une famille vivant dans la pauvreté. Parmi eux, 1,2 millions font partie d'une famille qui vit dans la grande pauvreté. Et s'il était encore besoin de prouver combien la grande pauvreté casse, abîme les personnes, il suffit de rappeler qu'en France, en 2017, ceux et celles qui ont connu de nombreuses années de vie dans la grande pauvreté ont 25 ans d'espérance de vie de moins que vous et moi. Le RSA Socle est actuellement à 545 euros. Par mois. Mais il faut savoir qu'en moyenne, les allocataires ne perçoivent que 350 euros. En effet, actuellement, le montant de l'allocation logement est soustrait du RSA Socle. Savez-vous que lorsque l'on est allocataire du RSA, la solidarité n'est pas autorisée dans notre pays ? Ainsi, lorsqu'il est soutenu par un membre de sa famille ou un ami, par un versement de 100 ou 150 euros, par exemple, cet allocataire voit son RSA diminuer de la même somme. De même, s'il souhaite héberger une ou plusieurs personnes par solidarité, il se voit régulièrement pénalisé. Notre système de minima sociaux est conçu de telle manière que les personnes qui en sont bénéficiaires subissent sans cesse des ruptures. Ainsi, une allocataire du RSA nous explique qu'elle a perçu le RSA Socle durant six mois, puis que, ne pouvant plus travailler pour des raisons de santé, les services lui ont demandé de faire des démarches afin de bénéficier de l'allocation adulte handicapé. Or, un tel changement ne se fait pas sans conséquences. Cette personne est restée trois mois sans aucune ressource. Quelques mois plus tard, on lui a demandé de refaire les démarches pour percevoir le RSA, sa situation ne relevant désormais plus du handicap. De nouveau, elle est trois mois sans aucune ressource avant de toucher le RSA. Ces ruptures sont catastrophiques. Elles fragilisent les personnes et leurs familles, les mettant dans des situations insupportables. Plus aucun revenu pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les dettes s'accumulent et elles sont alors obligées de demander des aides et des aides. Pour tout nouveau dossier concernant le RSA ou l'AH ou d'autres, l'allocataire doit raconter dans le détail ce qu'il vit, avec qui il vit, etc. Ces dossiers sont beaucoup trop intrusifs. Une militante carmonde, allocataire du RSA comme bien d'autres, a fait ses comptes. Lorsque toutes les factures, électricité, eau, chauffage, assurance sont réglées, il lui reste 58 euros pour se nourrir pour le mois. Les minima sociaux sont depuis le 1er janvier 2017, comme l'a dit Martine, au nombre de 8. Ils sont tous versés sous condition de ressources. Je vous en donne la liste, accrochez-vous. Le RSA, revenu de solidarité active pour les personnes qui n'ont aucune ressource. L'AAH, allocation pour adultes handicapés versées aux personnes en situation de handicap. L'ASIE, allocation supplémentaire d'invalidité complète la pension d'invalidité. L'ASS, allocation de solidarité spécifique concerne les chômeurs de longue durée ayant épuisé leurs droits à l'assurance chômage. La PTS, la prime transitoire de solidarité pour les demandeurs d'emploi de plus de 60 ans en fin de droit. L'ADA, allocation pour demandeurs d'asile pour les personnes en attente de régularisation. L'AV, l'allocation veuvage s'adresse aux conjoints survivants de moins de 55 ans. L'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées de plus de 65 ans. Bref, vous l'avez compris, un maillage très complexe, tant pour les utilisateurs que pour les professionnels qui tentent de les soutenir dans ce dédale. Cette complexité entraîne un taux de non-recours aux droits beaucoup trop important. Ainsi, pour le RSA Socle, 35% des personnes qui pourraient y prétendre n'en font pas la demande. Ce qui signifie que ces personnes qui n'ont rien ou très peu pour vivre préfèrent se débrouiller avec rien plutôt que de remplir des dossiers trop complexes et trop intrusifs dans leur vie personnelle. Les professionnels, en nombre insuffisant, ne disposent pas d'assez de temps pour soutenir les personnes dans leur recherche d'emploi, dans leur quotidien. Ceux et celles qui perçoivent un minimum social ne se sentent pas assez consultés, écoutés, soutenus, mais trop souvent observés et surveillés. Cette surveillance passe notamment par une batterie d'indicateurs auxquels les professionnels doivent se conformer. Cette situation n'est tenable ni pour les professionnels ni pour les bénéficiaires. Tous sont en souffrance et les objectifs ne sont pas atteints. Le temps nous manque pour vous présenter les effets sur les territoires et les dispositifs d'insertion qui sont tout aussi complexes et peu adaptés aux besoins des personnes. Vous les retrouverez dans le projet d'avis. Si nous souhaitons que la jeunesse de notre pays ne soit pas mise dans des cases, ne soit pas séparée, nous ciblons particulièrement dans ce projet d'avis les jeunes les plus défavorisés. Nombre d'études le démontrent, un pacte social réussi qui permettra à chacune et chacun de vivre à égale dignité, qui n'oubliera personne sur le bord du chemin, est un investissement d'avenir pour notre société, pour une société plus juste. Nous allons maintenant entendre Manuel, un jeune, il vient parler au nom des personnes qui vivent dans une grande précarité, qui ont été auditionnées par la commission en janvier dernier. Ils sont nombreux, les jeunes vivant dans la précarité aujourd'hui. Ces jeunes n'ont pas de bonne base, de sécurité, ni de garantie pour vivre. Cela commence souvent par l'exclusion, dans la cour de l'école, avec des parents vivant des minima sociaux, nous sommes vite catalogués comme pauvres. Pour ceux qui arrivent à le surmonter, tant bien que mal, c'est encourageant, mais beaucoup d'entre nous n'y arrivent pas et quittent le système scolaire prématurément. Lorsque nous avons 18 ans, alors devenus majeurs, nos parents voient leur revenu diminuer et ne touchent plus rien, pour nous, si nous restons dans le foyer familial. Lorsque l'on trouve des petits boulots, l'argent que l'on gagne est intégré au montant du revenu de nos parents. Cela aboutit à faire baisser le montant de leur RSA. Il est difficile alors de s'émanciper. La majorité d'un jeune de milieu défavorisé conduit souvent à des ruptures familiales. Le jeune va se retrouver sans rien, ni même un toit. Il faut comprendre que quand on dort dans une tente, on préfère chercher de quoi avoir un lit, un repas chaud, et il nous reste peu de temps et de force pour chercher du travail. Il est donc difficile de voir au-delà du lendemain. Pourtant, tous les jeunes devraient, à partir de 18 ans, avoir une sécurité financière et un accompagnement les conduisant à leur autonomie. On nous dit que la garantie jeune est une réponse. Pour certains, l'accompagnement offert a permis de reprendre une formation ou de trouver du travail. Mais cette garantie ne dure qu'un an, ce qui peut amener certains jeunes à se retrouver ensuite au point zéro. Il n'a plus de quoi entretenir et payer le logement auquel il a pu avoir accès. Doit-il le rendre et se retrouver à nouveau à la rue ? La durée devrait s'adapter au projet de chacun. Lorsque j'en ai bénéficié, j'ai dû changer de référent social. Cela a été une réelle difficulté, une nouvelle rupture, car le nouveau référent était peu à l'écoute de mes attentes, de mon histoire. Les avancées précédentes faites avec la mission locale se sont trouvées pour moi réduites à néant. Il faut que l'accompagnement soit pensé avec nous, adapté à nos souhaits et stable dans la durée si nous en avons besoin. A 18 ans, on a tous envie d'une vie active, d'un travail ou de faire des études, tout en ayant la possibilité de voyager, de faire des découvertes et d'avoir des loisirs. Cela ne veut pas dire de ne pas travailler, mais au contraire, cela veut dire d'être en bonne condition pour se former et travailler. Pour cela, il nous faut trouver aussi un accompagnement à l'écoute pour construire ensemble un vrai projet. Les jeunes, comme tout le monde, ont besoin d'un logement, d'un frigo bien rempli, d'un soutien d'amis et de la possibilité de rêver pour être prêts à se former et à travailler. Ce constat nous a donc conduit à identifier huit minima sociaux différents par les montants versés, les conditions d'accès, les mesures d'accompagnement et d'insertion, les possibilités de recours sur succession. Les témoignages des bénéficiaires donnent au projet de revenu minimum social garanti toute sa pertinence, car il se veut être un outil de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. A partir de ces informations, nous avons imaginé un dispositif unique, simple et facile d'accès. Nous souhaitons garantir un revenu stable qui améliore l'efficacité de ces politiques, tout en étant bien accepté par les citoyens. Ce projet d'avis présente une étape décisive dans la réorganisation des moyens et des processus d'aide pour permettre à toute personne en situation de précarité économique d'avoir des conditions de vie plus dignes et équitables et porteuses autant que possible d'évolutions inclusives. Nous proposons donc un revenu minimum social garanti qui constitue le socle de la solidarité nationale à l'égard des personnes en situation de fragilité économique et sociale. Les 25 préconisations touchent au principe du nouveau système. Dans son objectif, son montant, l'accompagnement, l'inscription dans la démarche d'accès à l'emploi. Il touche également à la méthodologie, puisqu'il s'agit d'un revenu attaché à la personne, indexé sur le revenu médian, avec une harmonisation des bases de ressources, la dématérialisation et l'automatisation des versements. Ainsi qu'il touche également à l'acceptabilité aux yeux de tous. Nous sommes attachés à construire une nomenclature et procédé plus lisible et cohérent avec les transformations de notre société et donc plus légitime. C'est un projet ambitieux et réaliste en termes de coûts collectifs, car il s'agit en grande partie de mettre en coordination des ressources tant financières qu'humaines existantes. Dans le temps imparti, des simulations n'ont pu être faites, mais des études d'impact sont proposées tout au long du projet pour en mesurer plus finement les conséquences budgétaires et organisationnelles. Personne ne doit y perdre et de nombreux ménages trouveront leur situation améliorée. Au-delà des statistiques et considérations macroéconomiques et budgétaires, ce projet d'avis s'est construit en s'appuyant sur des témoignages des organisations au plus proche des personnes concernées et surtout directement de ces personnes elles-mêmes. pour nous apporter une lecture plus concrète des réalités vécues, des impacts tant économiques qu'organisationnels, mais aussi des freins sociaux et psychologiques spécifiques à la précarité et à l'insécurité multisectorielle qui retracent cruellement à leurs propres yeux, mais aussi dans les regards extérieurs, les champs des possibles. Le premier objectif de ce revenu minimum social garanti est justement de garantir un revenu stable à toutes les personnes en situation de fragilité économique et sociale. Ce revenu d'un montant de 600 euros est conçu pour toutes les personnes en difficulté financière. Attaché à la personne, il est versé sous condition de ressources. Il se substitue aux minimas sociaux existants à l'exception de l'allocation pour demandeurs d'asile et uniquement partiellement à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation de solidarité pour personnes âgées. Il ne prend pas en compte la composition du foyer. Les unités de consommation liées au calcul des prestations familiales relèvent de la politique familiale et non de la politique de lutte contre l'exclusion. Dans le cadre d'un couple, il est versé à chaque conjoint dans la limite de 1 200 euros. Si les revenus de l'un des deux dépassent le seuil défini, le droit reste ouvert, mais le revenu minimum social garanti n'est pas versé du fait du dépassement. Son calcul ne tient pas compte des prestations familiales ni des aides au logement. C'est un montant net. Pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées, des compléments spécifiques sont à prévoir sous forme d'allocations additionnelles. La question d'accès au revenu minimum des 18 ans a également fait l'objet de réflexions. Car la réduction du nombre de jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation doit être une priorité. Toujours dans la logique d'identifier clairement les personnes concernées, la commission temporaire préconise l'accès des 18 ans pour les jeunes ni en études, ni en emploi, ni en formation et qui ne bénéficient d'aucun soutien de leurs parents. L'attribution de ce revenu sera subséquente d'une contractualisation avec un dispositif d'insertion vers et dans l'emploi. Pour les jeunes sortis de l'aide sociale à l'enfance ou sous main de justice, un soutien particulier doit être prévu pour accéder aux droits communs avec le revenu minimum social garanti et l'accompagnement vers et dans l'emploi. Pour les jeunes en situation de handicap âgés de 18 à 20 ans, une étude sera nécessaire pour mieux appréhender la situation de ces jeunes. La complexité du système actuel des minimas sociaux pénalise les bénéficiaires et soulève un enjeu d'accessibilité. Elle est également un frein à son acceptabilité. Ainsi, nous faisons une série de préconisations pour simplifier les critères d'attribution et favoriser l'accès aux droits, notamment la mise en cohérence des droits connexes associés aux minimas sociaux que remplace le RMSG. Nous proposons aussi des recommandations pour simplifier les procédures afin que le taux de non-recours aux droits soit le plus faible possible. Mais cette simplification ne peut se réaliser sans consulter les personnes concernées. Les personnes qui galèrent ont les réponses que vous cherchez. Il nous faut travailler ensemble. Nous souhaitions partager avec vous ces paroles d'une personne au RSA auditionnée par la Commission. En effet, si la numérisation peut apporter une simplification et une stabilité dans les versements, le Conseil souhaite inscrire la dématérialisation des procédures dans le cadre d'une démarche globale d'inclusion numérique tout en garantissant le maintien d'un accueil physique pour les demandeurs. Par ailleurs, le contenu des démarches doit être lui-même allégé, le nombre d'informations ou de documents requis réduits dans la mesure du possible. L'automatisation du revenu minimum social garanti serait un progrès décisif en termes d'amélioration de l'accès aux droits, de simplification et de lutte contre le non-recours. Pour nous, le droit doit être ouvert automatiquement en fonction des revenus, ce qui évitera à la personne de le demander. A l'occasion de la mise en œuvre du revenu minimum social garanti, nous recommandons l'application des dispositions évitant l'interruption des paiements et la mise en place d'une expérimentation sur un territoire d'un mécanisme d'automatisation du versement de la prestation. Si la simplification des procédures proposées dans ce projet d'avis est essentielle, elle ne doit pas gommer le premier objectif de l'accompagnement des personnes qui est de soutenir chacune et chacun dans son projet personnel et de le pérenniser. En ce qui concerne le troisième objectif qui est de favoriser l'émancipation des bénéficiaires du revenu minimum social garantie par une démarche d'accompagnement dans l'emploi. Toute personne bénéficiaire du revenu a droit à un accompagnement social si nécessaire et doit pouvoir contractualiser avec les services de l'emploi pour accéder à un accompagnement vers et dans l'emploi tout au long de son parcours d'insertion économique et sociale. Cependant, ces personnes en situation de fragilité ont besoin de soutien des professionnels pour les aider à bâtir leurs projets personnels et professionnels. Aussi, le travail social est un élément fondamental pour la réussite de l'insertion de la personne. Les professionnels doivent bénéficier de formations adaptées pour mieux connaître et comprendre la situation de ces personnes. Nous recommandons de développer les co-formations. Ces formations où les bénéficiaires et professionnels travaillent ensemble aux questions qui les occupent pour mieux se comprendre et mieux agir. Il ne s'agit pas de distribuer des dispositifs mais de repérer les attentes, les difficultés afin d'apporter des réponses adaptées à chacun. Une confiance doit pouvoir s'établir entre les parties d'où l'importance de la formation des professionnels. Les personnes bénéficiaires du revenu minimum social garantie peuvent également apporter leur éclairage dans les formations afin d'inscrire l'accompagnement dans un parcours de vie. Si la formation des professionnels du travail social doit être revue, il n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire de revoir également l'organisation et l'offre des services publics de l'emploi. Les services ayant en charge les politiques d'insertion, Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, doivent renforcer leurs offres en les rendant complémentaires et en travaillant de véritables synergies entre eux et pourquoi pas avec les services sanitaires et médico-sociaux. Les jeunes de moins de 25 ans sont quasiment exclus du dispositif d'aide sociale alors que leur situation s'est considérablement dégradée par une accentuation des fragilités en intensité et en volume, notamment avec le chômage particulièrement important et la part d'une activité très précaire. Il s'agit de développer et améliorer les processus d'insertion qui ont porté leurs fruits. Un accompagnement renforcé et individualisé est indispensable afin de les aider à construire leurs projets. Cela nécessitera également une mobilisation de partenaires tels que les entreprises et les acteurs économiques et associatifs locaux. Pour conclure, vous l'aurez compris, chers collègues, ce sujet est complexe et aurait nécessité que nous y consacrions davantage de temps. Mais il n'y a pas de mauvaise date pour un enjeu qui n'est rien moins que de permettre l'accès de tous aux droits de tous. C'est un sujet pas toujours bien posé d'ailleurs qui a occupé les débats de l'élection présidentielle avec revenu de base, revenu universel ou revenu minimum. Nous comptons sur vous, chers collègues, pour montrer par vos votes combien notre Assemblée est capable d'aller au-delà des clivages afin de faire évoluer la vie des 9 millions de personnes les plus vulnérables de notre pays. Cette saisie n'était la première demandée au CESE par le président de l'Assemblée nationale. Nous formulons ici le vœu que le prochain ou la prochaine présidente de l'Assemblée nationale se saisisse à bras le corps de nos travaux et y donne une suite pour qu'enfin les 9 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays puissent envisager un avenir meilleur. Permettez-moi de remercier je vais les remercier par leur prénom ce sera plus simple de remercier Alain Alain Cordès président de la commission de remercier Maximilien Anna vous nous avez été très précieux de remercier Sylvia et Osgul qui se reconnaîtront qui nous ont été aussi très précieuses. Merci à vous. Merci aux rapporteurs pour cette présentation je vais donc appeler maintenant les groupes d'abord le groupe de la coopération madame Patricia l'excellent. Monsieur le Président Mesdames les rapporteurs chers collègues le Président Patrick Bernard-Sconi présente souvent le CESE comme une petite France et les débats que nous avons eus au sein de cette commission temporaire ont sans nul doute été révélateurs des contradictions de notre société. Les entreprises coopératives et participatives ont toujours porté les valeurs d'émancipation par le travail en en faisant le vecteur clé de la progression sociale de l'individu et de toute collectivité. Émancipation action de s'affranchir d'un lien d'une entrave d'un état de dépendance d'une domination d'un préjugé nous rappelle le Larousse. Le revenu minimum social garanti proposé dans cet avis poursuit cette finalité à plusieurs titres. Émancipation par un revenu garanti et stable permettant aux personnes en situation de vulnérabilité et de fragilité de vivre avec un minimum de dignité tout en gardant comme objectif premier d'aider chacun et chacune en capacité de travailler à trouver ou retrouver un emploi. Émancipation de chaque individu en allant vers un revenu minimum attaché à la personne. Il s'agit là d'éviter des situations de dépendance forcée pour une femme pour un jeune en garantissant une autonomie économique lui permettant d'affronter des ruptures subies ou nécessaires. En prenant en compte les jeunes des 18 ans ni en emploi ni en études ou formations notre Assemblée reconnaît l'importance qui doit leur être accordée en matière de solidarité nationale non seulement en termes de revenus minimum mais aussi d'accompagnement social et éducatif. émancipation par rapport à la complexité des dispositifs actuels pour permettre à chaque bénéficiaire de comprendre ce à quoi il a droit avec une plus grande simplicité pouvant conduire à terme à une automatisation du droit et du versement. Il ne faut pas non plus négliger l'articulation indispensable avec les politiques familiales de logement ou de mise en cohérence avec les droits connexes en matière de santé notamment et qui nécessiteront de réelles études d'impact et surtout émancipation par une démarche d'accès à l'emploi en affirmant la vocation inclusive du RMSG. Nous voulons ici saluer le travail formidable de toutes les associations qui accompagnent le projet personnel de chacun vers l'insertion économique et sociale mais aussi de façon plus globale en matière d'éducation de culture pour sortir du terrible phénomène de cumul des précarités. Si le revenu minimum social garanti pourra permettre d'aider des personnes en situation de précarité il leur restera à faire face à une énième difficulté celle des préjugés dont elles sont victimes et cette émancipation là nous concerne tous la réalité des chiffres doit nous aider à sortir de la méconnaissance une enveloppe de 25 milliards d'euros par an pour les minima sociaux c'est 1,1% du PIB est-ce vraiment trop ou plutôt trop peu pour un véritable pacte inclusif le minimum est certainement de le porter comme un investissement indispensable dans une société où les inégalités ne cessent de se creuser comme nous l'avons rappelé dans la séance du 14 février notre conseil a démontré que la grande pauvreté interroge les fondamentaux et les fondements même de notre société et qu'elle ne saurait être combattue que par un engagement de tout le corps politique et social le groupe de la coopération votera en faveur du projet d'avis merci pour le groupe des entreprises monsieur frédéric grivaux monsieur le président monsieur le président de la commission temporaire mesdames les rapporteurs mesdames et messieurs les conseillers près de 9 millions de personnes vivent en France sous le seuil de pauvreté quelles qu'en soient les raisons ce n'est acceptable par personne clarifier simplifier donner de la cohérence à l'enchaîtrement de ces dispositifs telle est l'ambition de cet avis l'actualité a rendu l'exercice particulièrement périlleux il ne fallait pas se perdre dans la technique ne pas refuser les questions de fond et pour autant ne pas rester au seul niveau des principes en ignorant les conséquences financières et les modalités pratiques la commission sous la présidence ô combien résiliente d'Alain Cordès nos co-rapporteurs à l'opinaté sans faille Marie-Elle Grard et Martine Vigneault ont su tracer la route entre ces deux écueils évitant la caricature d'un monde qui se déviserait entre les généreux et les égoïstes entre les réalistes et les rêveurs ou bien encore entre ceux qui veulent refaire le monde et ceux qui se résigneraient seulement à le voir tel qu'il est à quoi avons-nous abouti ? Aucune réponse facile pas de solution miracle les conseillers participants ont bien compris que nous nous saurions épuiser le sujet en quelques semaines et sans pouvoir faire appel à des études précises pour en mesurer toutes les conséquences trop de conditions trop de modes de calcul différents trop de complexité pour des personnes déjà fragilisées les simplifications proposées devront permettre d'améliorer l'accessibilité du système autant que son accessibilité sociale et tout en réduisant les coûts de sa gestion la commission a aussi acté le principe d'un accompagnement vers le retour à l'emploi la question du RMSG pour l'ENIT ne peut se concevoir sans une action volontariste sur l'accès à la formation et l'insertion professionnelle faut-il rappeler que la première dénité consiste à pouvoir vivre des fruits de son travail ces points sont essentiels et beaucoup de personnes auditionnées ont insisté sur le fait que le RMSG ne pouvait être une fin en soi mais plutôt une étape vers le retour à l'autonomie il y a quelques semaines notre assemblée votait une motion sur la lutte contre la pauvreté cet avis sur le RMSG se situe dans la continuité de ce vote il marque une étape sur le chemin de notre réflexion partagée sur la question de l'inclusion économique et sociale des personnes en grande précarité ouvert à ce débat le groupe des entreprises a pris et continuera de prendre toutes ses responsabilités encore faut-il que les conditions nécessaires à la création massive d'emploi soient réunies les régimes sociaux devront sans doute redéfinir les équilibres économiques pour cela en tenant compte de l'importance actuellement des déficits des dettes dont la charge pèse sur les perspectives de croissance pour toutes ces raisons le groupe des entreprises votera cet avis je vous remercie merci pour le groupe environnement et nature organisation étudiante et mouvement de jeunesse Antoine Dulin monsieur le président mesdames les rapporteurs chers amis tout être humain qui en raison de son âge de son état physique ou mental de la situation économique se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence voilà ce qui est inscrit dans le préambule de la constitution de 1946 70 ans après 8,8 millions de personnes vivent encore sous le seuil de pauvreté ce projet d'avis longuement débattu en commission est la première étape de notre résolution votée par notre assemblée il y a deux mois à la suite du rapport Brzezinski et nous en réjouissons la complexité du système est aujourd'hui dissuasive du système d'aide est aujourd'hui dissuasive et ne permet pas de réduire la grande pauvreté il est donc urgent de le reformer nous avons donc réussi après des débats passionnants à proposer la mise en place d'un revenu minimum social garanti comme socle d'une refonte des minima sociaux en misant sur la simplification des critères et l'accompagnement de tous dans une démarche d'insertion sociale et si possible professionnelle les groupes des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse et environnement et nature s'en félicitent et remercient les rapporteurs le président et l'ensemble des membres de la commission nous souhaitons insister sur trois points particuliers il aura fallu de nombreuses années dans notre assemblée pour que nous puissions arriver à ce qui fait consensus aujourd'hui l'ouverture du revenu minimum des 18 ans pour les personnes ni en emploi ni en formation on peut s'applaudir nous ne pouvons plus laisser une partie de la population en dehors du droit commun et les considérer comme des citoyens à part Marie-Hallette tu l'as dit arrêtons de les mettre dans des cases plusieurs études l'ont montré l'accès au RSA n'est pas désincitatif face au travail comment peut-on croire que des personnes se satisfont de vivre avec 545 euros par mois ce sont aujourd'hui les jeunes qui sont le plus touchés par la pauvreté un jeune sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté et un quart des personnes vivant dans la rue ont entre 18 et 29 ans nous ne réjouissons donc qu'enfin notre assemblée le conseil économique social et environnemental se prononce pour un accès aux minima sociaux à partir de 18 ans avec une attention notamment particulière aux jeunes sortant de la protection de l'enfance qui trop souvent subissent à 18 ans l'arrêt des aides des conseils départementaux c'est un premier pas qu'il faudra sans doute poursuivre en prenant en compte la question des jeunes en études et en formation trop de jeunes aujourd'hui renoncent à des études ou les arrêtent trop rapidement parce qu'ils vivent dans la précarité notre assemblée doit dans l'avenir mener un travail sur ce sujet et accepter de réformer notre modèle de protection sociale nos politiques familiales et fiscales deux autres points nous semblent également à souligner la contractualisation et l'accompagnement vers l'emploi corrélés à ce revenu minimum au-delà des jeunes toute personne en situation de précarité a besoin d'accompagnement car il conditionne la réussite d'un parcours la garantie jeune comme modèle de cet accompagnement souhaité dans plusieurs avis de notre assemblée est une avancée il serait d'ailleurs intéressant de réfléchir dans l'avenir comment ce modèle d'accompagnement réservé aujourd'hui aux jeunes soit étendu à l'ensemble des bénéficiaires du RMSCG il est en effet indispensable de renforcer les moyens aujourd'hui alloués à l'accompagnement enfin l'amélioration de la coopération entre différents acteurs professionnels institutions associations afin de développer une culture du travail social tenant compte des spécificités des uns et des autres nous paraît également importante nous sommes heureux que notre commission se soit mise d'accord sur un montant pour le futur RMSCG 600 euros qui peut nous sembler encore insuffisant au regard du seuil de pauvreté pour une personne seule fixée à 1008 euros nous sommes bien évidemment conscients des enjeux budgétaires mais il nous faut sans doute changer notre logiciel et considérer la lutte contre la pauvreté comme un investissement et non comme une charge pour nos sociétés permettre à des personnes de vivre décemment de reprendre confiance en soi de regagner de l'estime de soi et avant tout un puissant créateur de richesses et un atout pour notre cohésion sociale la réforme des minima sociaux ne pourra se faire qu'en ajustant l'ensemble des politiques sociales et fiscales qui y sont liées nos deux groupes voteront donc ce projet d'avis et souhaitons à Marie-Hallette et à Martine mais aussi à nous tous car ce sera sans doute un avis de notre assemblée que plein de succès pour convaincre le futur gouvernement et les parlementaires à mettre en oeuvre rapidement ces réformes en conclusion nous avons évité à juste titre qu'il y ait confusion entre les minima sociaux et leurs nécessaires réformes et les questions posées autour du revenu universel nos travaux en commission étant terminés nous souhaitons nos groupes souhaitent que notre assemblée reprenne l'étude commencée il y a un an sur le revenu universel en effet la question de l'autonomie et l'émancipation de chacun dans notre société confrontée à l'urgence écologique et à la robotisation est un enjeu majeur cette question mérite une réponse d'ensemble qui doit prendre en compte les nouvelles formes de travail hautes que le salariat classique l'engagement en faveur de l'intérêt général l'économie coélaborative et la transition écologique dans les territoires nous vous en remercions merci merci pour le groupe de la mutualité monsieur Étienne Cagnard monsieur le président chère Marie-Halette chère Martine les dernières décennies ont vu de profondes évolutions démographiques dans l'organisation du travail dans l'accélération des progrès technologiques et médicaux dans l'irruption de la révolution numérique évolution qui ont évidemment profondément transformé les besoins et donc les attentes de la population c'est ainsi que nous assistons à une double mise en cause de nos interventions interrogations sur leur efficacité et au-delà doutes sur leur légitimité même et donc sur celle des prélèvements obligatoires la mutualité française se félicite donc de ce premier travail sur le revenu minimum social garanti qui s'inscrit dans une réflexion plus large d'adaptation de reconstruction même de notre système de protection sociale il ne concerne aujourd'hui essentiellement que les minima sociaux avec quelques conséquences bien sûr sur les prestations maladie comme l'illustre la proposition d'études pour une éventuelle extension de la CMUC mais qui ne peut évidemment tenir lieu de réflexion sur l'architecture de l'assurance maladie obligatoire comme complémentaire cette remarque me conduit à souhaiter une démarche identique à celle entamée avec le revenu minimum social garanti pour aborder enfin la question de l'accès aux soins en dépassant les seules questions de la solvabilisation pour s'intéresser à l'organisation de l'offre et au parcours des patients les enjeux sont en effet les mêmes renforcer l'accès améliorer l'efficacité des dispositifs et en conséquence leur acceptabilité l'efficacité suppose d'abord une meilleure anticipation des évolutions pour éviter les décalages permanents entre des dispositifs bâtis pour des situations dépassées le sens des échanges intrafamiliaux par exemple entre générations et particulièrement l'importance des aides des grands-parents vers les petits-enfants montre concrètement quels sont les besoins les plus criants la prise en compte des besoins des jeunes doit être la première priorité d'un dispositif nouveau je souhaite assister aussi sur un autre point si la lutte contre la fraude est une obligation à la fois pour des raisons morales et d'acceptabilité du dispositif il convient toutefois de rappeler que la fraude sociale demeure fort heureusement faible qu'elle n'est que minoritairement le fait des bénéficiaires des prestations et surtout qu'elle est sans commune mesure avec l'importance du non-recours au droit qui doit être le fil rouge de toute réforme le groupe de la mutualité est aussi soucieux de prolonger la réflexion sur la question de l'individualisation qui ne nous semble pas définitivement tranchée dans le projet d'avis et nécessite probablement un prolongement de la réflexion sur l'articulation entre les approches fiscales et sociales enfin je tenais à rappeler nos réserves sur l'exclusion de la possibilité d'un recours sur succession dans le cadre du revenu minimum social garanti question qui elle aussi nécessite une approche coordonnée entre les dispositifs fiscaux et sociaux les conditions du travail autour de cette saisine n'ont pas permis de débats suffisants sur ces questions pourtant structurantes cette observation ne remet évidemment pas en cause le remarquable travail accompli et l'engagement des deux rapporteurs et du président de la commission temporaire que je salue mais cela doit nous conduire à anticiper davantage sur des sujets au coeur de nos missions afin d'être mieux armés face à des demandes dans des délais très contraints vous l'aurez compris le groupe de la mutualité votera positivement le projet d'avis merci pour le groupe de l'outre-mer monsieur Joël Lebeau monsieur le président monsieur le président de la commission mesdames les rapporteurs chers collègues la question de revenu minimum social de base garantie est aujourd'hui tout à fait pertinente même en période électorale tant il est vrai que l'accroissement de la richesse de notre pays va malheureusement de pair avec la croissance de la grande pauvreté et de la précarité pour bon nombre de nos citoyens nous faisons le constat que les minimaux sociaux tels qui existent aujourd'hui ne remplissent pas leur office et que la création de revenus de base monétaire regroupant diverses prétations pour contribuer à lutter contre la grande pauvreté dans la logique du rapport et de la récente résolution de notre assemblée du 14 février 2017 vu de l'outre-mer il nous faut pourtant relever que ce revenu de base qui répond à nos principes constitutionnels ne s'appliquera pas dans tous nos territoires notamment dans les territoires autonomes du Pacifique qui n'auront pas en l'état les moyens de l'instituer ou à Mayotte où les prestations servies ne sont pas du même niveau que dans les autres départements après un rapport parlementaire sur le même sujet l'état des lieux fait par l'avis sur la situation actuelle et ses problématiques nous apparaît éclairant et riche mais il est bon de souligner comme le fait l'avis qu'un revenu monétaire de base est un élément nécessaire mais non suffisant dans la lutte contre la pauvreté et qu'il doit être assorti d'une politique d'accès aux droits fondamentaux assurant une véritable insertion sociale de ce point de vue force nous est aussi de souligner que nos petites économies insulaires et guyanaise peinent faute de compensation suffisante de nos handicaps structurels à offrir aujourd'hui des perspectives d'insertion par le travail là encore le respect de nos principes constitutionnels appelle la république à faire plus et surtout mieux c'est le vœu que nous formulons remerciant pour leur travail très engagé nos rapporteurs et c'est dans cet esprit que nous voterons l'avis proposé merci monsieur Gérard Aschieri du groupe des personnalités qualifiées monsieur le président chers collègues l'élaboration de ce projet d'avis n'a rien eu d'un long fleuve tranquille et on peut le comprendre le débat en effet est légitime d'abord parce que le paysage des minimas sociaux en France résultant d'une accumulation de politiques diverses et d'une grande complexité avec des dispositifs multiples aux règles et aux finalités hétérogènes qui de surcroît s'articulent plus ou moins bien avec d'autres dispositifs plus généralistes ensuite parce que comme nous l'avons vu lors du 30e anniversaire du rapport Rezinski la lutte contre la grande pauvreté et la précarité doit relever la convergence de politiques multiples santé emploi éducation logement famille etc et qu'il est difficile de penser la question des minimas sociaux indépendamment de ces politiques enfin parce que le débat politique le débat électoral n'aidait pas à cerner les contours du problème et parce que les délais impartis à ce travail ne permettaient pas assez son indispensable approfondissement pourtant il était il est important d'aboutir tant la diversité de ces minimas peut se révéler un obstacle pour ceux qui en ont besoin étant leur niveau actuel et dans la plupart des cas éloigné du salut de pauvreté l'enjeu n'est pas seulement d'assurer au plus précaire une légitime solidarité mais il est aussi et surtout de contribuer à rendre effectif leur accès au droit et singulièrement contribuer à améliorer leur accès à l'emploi ce texte ne ferme pas le débat le premier rite du projet qui nous est présenté est selon moi de se placer dans une logique de droits fondamentaux et ce faisant de cerner le problème et délimiter l'objectif c'est assurer à ceux qui connaissent la plus grande fragilité économique un droit effectif à un minimum de ressources garanties stables et liées à la personne le second mérite est de proposer un dispositif raisonné et cohérent qui part de l'existant en tient compte laisse des questions ouvertes et en même temps permet une amélioration réelle quoique limitée de la situation qu'il s'agisse du montant ou des procédures pour en bénéficier et dans ce dispositif je ne peux qu'approuver la volonté de prendre en compte les jeunes particulièrement ceux qui ne sont ni en emploi ni en formation le troisième mérite est à mes yeux le souci de lier ce minimum social garanti à des politiques d'accompagnement vers l'emploi conditions indispensables pour sortir durablement de la précarité et être partie prenante de cette société des semblables qu'évoque le texte en lisant ce projet des multiples références qu'il fait à des avis antérieurs anciens ou récents on s'aperçoit combien a existé un travail constant de notre assemblée sur la lutte contre la précarité et l'accès aux droits sociaux pour l'accès aux droits sociaux si nous l'adopterons nous nous placerons dans la continuité de ce travail et je l'espère nous ouvrirons sans doute la voie pour aller plus loin merci monsieur Jean-Louis Cabresprin du groupe des personnalités qualifiées monsieur le président chers collègues aborder cette saisine sur un revenu minimum dans un contexte où cette question est centrale dans le débat électoral de notre pays était une gageure qui pouvait nous conduire sur des chemins partisans il n'en fut rien et à part une interruption nécessaire pour remettre au coeur de nos travaux ce que nous avions à échanger nous avons pu mener une réflexion sereine aboutissant à des propositions concrètes si l'attribution d'un revenu est bien entendu la possibilité de donner des moyens financiers pour une certaine forme d'autonomie la manière dont cela est fait comme ce qui sous-tend cette attribution est fortement porteur d'une manière de concevoir la justice sociale la répartition de la richesse la possibilité donnée à chacun de vivre et de participer à l'évolution de la société la vie qui nous est présentée a choisi de privilégier une approche systémique prenant en compte l'ensemble des éléments constitutifs de la vie de chacun avec un focus précis pour chaque problématique montrant ainsi la complexité d'une appréhension globale de la question d'un revenu identique pour tous ceux qui peuvent ou doivent en bénéficier cela démontre qu'une allocation ne peut pas se réduire au seul positionnement de la personne en fonction d'une difficulté constatée traiter du revenu minimum c'est savoir prendre en compte l'ensemble des difficultés c'est savoir analyser des situations imbriquées et pouvoir mettre en corrélation des réponses multiples l'exclusion est toujours vécue dans ses dimensions sociales sociétales psychologiques et affectives comme nous l'avait déjà montré le rapport Vraisinski la place des institutions et des modalités de gestion des minimas sociaux est au coeur de la possibilité d'y accepter pour les personnes la disparité des minimas sociaux avec des réglementations différentes peut mettre les personnes dans un état de dépendance et de perte d'autonomie ou au contraire les aider à participer au développement de notre pays il n'y a nécessité de permettre que chacun puisse s'exprimer en tant que citoyen et retrouve l'estime de soi cet avis disait avoir des moyens convenables d'existence et de vivre à égale dignité la vie présentée démontre bien le besoin de révision des réponses existantes qui furent élaborées au fur et à mesure que se présentaient des situations complexes et l'évolution de la société la question des minimas sociaux est étroitement liée au contexte économique et social et à l'évolution de la prise en compte des personnes au regard de la manière dont est abordée la pauvreté dans la société il n'y a pas de commune mesure entre les bonnes oeuvres du début du XXe siècle et la prise en compte de la pauvreté comme un des facteurs de justice sociale et comme une des grandes causes mondiales le rapprochement des huit minimas sociaux montre bien cette nécessaire constitution d'un pacte social inclusif dans lequel les bénéficiaires ne se sentent pas redevables et ceux qui contribuent seulement financeurs il est important de permettre à chacun de trouver et de vivre sa place de citoyen à part entière l'individualisation de ce revenu aidera à ce que chacun trouve pleinement sa place et obtienne des réponses adaptées pour cela les pistes proposées s'inscrivent dans une démarche qui doit être globale en impliquant l'ensemble des acteurs au-delà du seul regroupement mécanique de tous les minimas en un seul il faut construire avec la personne son avenir et faire du RMSG un outil de reconstitution de l'estime de soi et d'expression de sa place de citoyen en travaillant sur son projet personnel et professionnel cela demande que se mettent en place tous les moyens d'un réel accompagnement pour donner sens au RMSG en associant tous les partenaires afin d'éviter que nous ayons un dispositif sous-utilisé en raison de sa complexité le travail mené dans la commission temporaire a été vif et plein de débats tant la question des revenus minimums et leurs approches différenciées sont du sujet très inscrit dans ce que chacun considère comme prioritaire pour tenter d'éradiquer la pauvreté je veux remercier le président qui a su préserver la qualité des échanges et qui les a conduits de manière à ce qu'il se déroule dans une certaine sérénité je veux aussi remercier les deux rapporteurs qui quelquefois avec une certaine fermeté ont permis que nous rendions une proposition construite et étayée je voterai bien entendu cet avis merci je rappelle que le temps de parole est de 3 minutes monsieur Michel Chasson pour le groupe des professions libérales monsieur le président monsieur le président de la commission temporaire mesdames les rapporteurs mesdames et messieurs en 2016 la France est redevenue la cinquième puissance économique mondiale nous ne pouvons que nous en féliciter mais l'heure n'est pas vraiment à la célébration car de nombreuses difficultés subsistent encore telles que l'augmentation du chômage de longue durée le développement des contrats dits atypiques ou l'accentuation de la précarité chez les personnes âgées et les familles monoparentales pour ne citer que quelques exemples aujourd'hui 8,8 millions de personnes soit 1 français sur 7 vivent sous le seuil de pauvreté et disposent d'un revenu mensuel inférieur à 1 000 de 8 euros pour une personne seule les minima sociaux il en existe au moins 8 ont pour objectif de compléter la protection sociale et représentent tout de même un coût global annuel de 24,3 milliards d'euros en 60 ans un véritable maquis des aides sociales s'est installé pour les 4,1 millions de bénéficiaires tout en devenant non moins une véritable usine à gaz pour les administrations gestionnaires la nécessité d'une réforme s'impose donc pour moderniser et simplifier ces minima sociaux et garantir aux bénéficiaires une équité de traitement c'est bien l'objet du revenu minimum social garanti qui vise à éradiquer la grande pauvreté en assurant un minimum aux plus démunis s'il s'agit de garantir un revenu stable de simplifier l'accès au revenu garanti et d'inscrire le revenu dans une démarche d'accès à l'emploi les professions libérales ne peuvent être que d'accord cependant rappelons la principale réserve qui a fait l'objet de longs débats en commission alors que deux tiers des français refusent une hausse de leurs impôts pour financer l'augmentation du RSA le financement sera incertain et risque de plomber les finances publiques malgré cela il faut le noter la solidarité des français envers les personnes en difficulté semble intacte témoin à cette étude de l'adresse de janvier 2017 où le principe de minimum social plus élevé que le RSA pour les personnes indépendantes ou en situation de handicap est très largement approuvé et une majorité souhaite même que le revenu de solidarité active le RSA soit augmenté le groupe des professionnels libéraux souhaite insister sur deux points d'une part la préoccupation d'insertion vers et dans l'emploi le travail reste quand même et pas seulement pour des raisons financières le moyen le plus efficace d'insertion sociale d'autre part l'articulation d'un revenu minimum avec l'obligation alimentaire si la collectivité doit effectivement intensifier sa lutte contre la pauvreté les institutions ne doivent pas participer au délitement des solidarités les plus élémentaires au premier rang desquelles la solidarité familiale le risque serait trop grand de s'en remettre entièrement à l'État chacun serait isolé à la merci des coupes budgétaires et des aléas hélas toujours possibles mais au-delà est-ce vraiment la société à laquelle nous aspirons la question est posée face à la précarisation croissante à laquelle sont confrontés beaucoup de français dont les travailleurs indépendants ne l'oublions pas le revenu minimum social garanti peut redonner de l'espérance pour peu qu'on s'en donne les moyens notamment par une réforme des systèmes de protection sociale et de l'imposition c'est pourquoi malgré la réserve sur le financement le groupe des professionnels libéral votera la vie merci monsieur Bernard Tranchant pour le groupe de l'UNEF monsieur le président monsieur le président de la commission mesdames les rapporteurs mesdames messieurs le système de redistribution français affiche des performances globalement satisfaisantes en comparaison d'autres pays européens toutefois la complexité des prestations sous condition de ressources et le manque de coordination des acteurs pèsent sur les taux de recours et conduisent à des incohérences certaines catégories de foyers sont particulièrement touchées notamment les jeunes et les familles monoparentales voilà à nouveau le constat dressé par le conseil d'analyse économique le 4 avril dernier constat qui rejoint largement le projet d'avis du CESE l'heure n'est donc plus aux rapports et aux analyses supplémentaires la réforme doit être guidée par un triple objectif un revenu permettant aux familles concernées de vivre dignement un accompagnement pour leur permettre une insertion sociale et professionnelle et une simplification dans l'attribution des droits pour éviter un taux trop élevé de non recours pour répondre à ces trois objectifs vous proposez mesdames les rapporteurs la création d'un revenu minimum social garanti avec 24 recommandations autour de 4 axes la stabilité du revenu un accès simplifié un accompagnement social et vers l'emploi et une meilleure acceptabilité par tous le groupe de l'UNAF note des recommandations courageuses au premier rang desquelles se trouve le calcul du revenu minimum social garanti sans prise en compte des prestations familiales ni des aides de logement en effet la solidarité nationale vis-à-vis des plus démunis ne doit pas conduire à donner d'une main pour reprendre de l'autre il convient de ne pas confondre entre politique sociale et politique familiale toutes les politiques dont ces personnes sont bénéficiaires doivent jouer pleinement et en complémentarité le groupe de l'UNAF tient à souligner la difficulté du revenu minimum social garanti à mieux prendre en compte les spécificités des personnes atteintes de handicap ou bénéficiaires de l'ex minimum vieillesse il constate que le projet d'avis a élargi le champ de l'intervention des minima sociaux en ouvrant le revenu minimum social garanti aux jeunes ni en emploi ni en formation sans soutien financier de leurs parents certes il fait ainsi une entorse à la commande du président de l'Assemblée nationale mais apporte une première réponse nécessaire au risque élevé de pauvreté pour certains jeunes de 18 à 24 ans le groupe de l'UNAF regrette que le projet d'avis n'est pas eu le temps de rappeler que contrairement aux idées reçues les comparaisons européennes montrent que les aides attribuées sans condition de ressources sont la meilleure arme pour lutter contre la pauvreté une stratégie de réduction de la pauvreté se limitant à des aides ciblées peut trouver d'importantes limites et on les a citées non recours aux aides coût de gestion important perte de légitimité de l'aide pour le groupe de l'UNAF la politique familiale universelle est elle-même un élément très fort de prévention de la pauvreté nous tenons à remercier les rapporteurs pour la qualité de ce rapport et le président qui a su gérer nos débats quelquefois ou le le groupe de l'UNAF vous l'aurait compris votera le projet d'avis merci monsieur Luc Beryl du groupe de l'UNSA oui monsieur le président mesdames les rapporteurs chers collègues si certains parmi nous se sont interrogés sur l'opportunité que le CESE réponde à la saisine du président de l'assemblée nationale sur le revenu minimum social garanti et bien je peux vous affirmer que ce n'est assurément pas à l'UNSA qu'il se trouve quel sens pourrait bien avoir en effet cette interrogation dans une France sixième puissance mondiale et c'est encore pire si j'actualise le classement que vous a rappelé Michel chassant à l'instant cinquième puissance mondiale ou pour ne citer que quelques exemples plus de 14% de la population vit sous le seuil de pauvreté dont 3 millions d'enfants où le chômage de longue durée touche plus de 44% des chômeurs recensés où plus de 2 millions de jeunes de la tranche 15-29 ans ne sont ni en emploi ni en formation où près de 2 millions de travailleurs sont des travailleurs pauvres ou encore où seuls 20% des bénéficiaires de la location adultes handicapés sont en emploi alors oui dans une telle situation cet avis est non seulement le bienvenu mais il représente pour l'UNSA une étape décisive dans la réorganisation des moyens et des processus d'aide pour permettre à toute personne en situation de précarité économique d'avoir des conditions de vie plus dignes et équitables et porteuses autant que possible d'évolutions inclusives je voudrais citer plusieurs points qui fondent le soutien de l'UNSA à ce travail la vie c'est tout d'abord utilement attaché à construire une nomenclature plus lisible plus cohérente avec les transformations de notre société et donc et c'est fondamental plus légitime les études d'impact proposées pour en mesurer plus finement les conséquences budgétaires et organisationnelles montrent aussi que ce projet ambitieux fondé en grande partie sur une mise en coordination des ressources financières et humaines existantes est néanmoins réaliste en termes de coûts collectifs mais au-delà des statistiques cet avis et c'est aussi ce qui fait sa force s'est construit en s'appuyant sur les témoignages et les points de vue non seulement des organisations mais aussi des personnes directement concernées et cela ouvre une lecture plus concrète des réalités vécues et notamment des freins sociaux et psychologiques spécifiques à la précarité et à l'insécurité qu'elles génèrent sur les plans financiers mais aussi du logement ou de la santé qui lorsqu'elle est intériorisée ou lorsqu'elle imprègne les regards extérieurs rétrécit cruellement le champ des possibles au fond cet avis nous invite à un choix de responsabilité collective en apportant de nouvelles solutions de soutien d'émancipation et de retour vers l'emploi pour celles et ceux qui y sont prêts rendre une dignité par une responsabilisation honnête et équitable rétablir des ponts de mobilité sociale pour rompre cet effet de scission entre une partie de la population qui se sent exclue notre société une autre fraction aveuglée par la crainte du déclassement et une dernière partie enfin pensant un peu vite qu'un pan entier de notre société pourrait ne pas aspirer au même désir d'y prendre part c'est tout simplement une obligation républicaine et démocratique alors il est évidemment légitime de s'interroger sur le coût de l'investissement social mais il ne faudrait pas non plus alors oublier d'évaluer le coût de long terme qui lui aurait à le négliger car les années de vie manquantes les coûts de santé publique les coûts liés à l'attention sociale cela peut aussi se mesurer et cela relèverait de beaucoup l'addition sociale au final dans cette affaire au fond au delà de la technique et des calculs parfois cyniques il s'agit de donner corps au vivre ensemble et cet objectif là vaut que l'on s'y emploie tous collectivement vous l'avez compris l'UNSA votera cet avis et remercie les rapporteurs et le président de la commission temporaire d'avoir su le porter au bout malgré les difficultés et parfois les tensions merci sans vouloir trop insister je rappelle bien que les interventions font trois minutes je vois que le sujet est d'importance puisqu'il nécessite peut-être plus de temps mais dans un souci d'équité trois minutes pour tout le monde allez Pascal Marteau pour le groupe de l'artisanat pardon monsieur Étienne Gagnon excusez-moi du groupe de l'agriculture monsieur le président mesdames les rapporteurs mesdames messieurs mes chers collègues le groupe de l'agriculture est sensible au sujet que nous traitons aujourd'hui la pauvreté et l'exclusion recouvrent comme le précise l'avis des réalités multiples auxquelles n'échappent pas le milieu rural et la profession agricole sur ces questions et lorsque les agriculteurs sont hélas touchés par la précarité les dispositions les propositifs actuels ne leur sont pas toujours facilement accessibles et nous menons des actions pour qu'ils le soient le constat que vous établissez permet de mieux comprendre les enjeux et les difficultés que rencontrent de trop nombreux concitoyens et l'importance de s'en préoccuper en améliorant le système et plus précisément en le simplifiant vous avez souhaité mesdames les rapporteurs que le CESE fassent des propositions précises et chiffrées sur des sujets très divers qui touchent aux questions de dépendance de jeunesse ou encore d'emploi nous avions exprimé au cours des débats par le biais d'amendements nos interrogations sur certains points le texte tel qu'il nous est proposé aujourd'hui ne lève pas ces interrogations nous nous demandons quelles pourraient être les conséquences par exemple d'une absence d'obligation de déclaration trimestrielle des revenus de la fin de la prise en compte du revenu du conjoint ou encore du non-recours c'est prémonitoire je reprends depuis le début monsieur le président je pense que tout le monde a gardé le fil monsieur le président de groupe nous nous demandons quelles pourraient être les conséquences par exemple d'une absence d'obligation de déclaration trimestrielle des revenus de la fin de la prise en compte du revenu du conjoint ou encore du non-recours sur succession et nous craignons que les mesures proposées ne puissent pas être financées cette question est pour nous fondamentale prévoir une expérimentation tester des solutions dans quelques départements permettrait peut-être de mieux évaluer l'impact financier et déterminer la charge pesant sur les contributeurs d'une façon générale nous regrettons que les liens avec l'emploi ne soient suffisamment affirmés dans cet avis d'autant plus que pour nous ces dispositifs doivent viser à une intégration pérenne dans une activité professionnelle et il nous aurait également semblé pertinent d'apprécier les résultats des politiques publiques concernées par ce texte avant même de vouloir bouleverser l'économie d'un système complexe et aux équilibres fragiles en raison de ces réserves et des trop nombreuses interrogations que suscite le texte le groupe de l'agriculture a choisi de s'abstenir merci madame pascal le marteau du groupe de l'artisanat monsieur le président chers collègues si la france est l'un des pays les moins touchés par la pauvreté grâce à son système de solidarité ce constat ne saurait faire oublier la situation de nombreuses familles aux conditions de vie très difficiles en raison de la faiblesse de leurs ressources dès lors se pose la question de l'efficacité de nos politiques de lutte contre la pauvreté et du système des minima sociaux en particulier alors même que plusieurs dizaines de milliards y sont consacrés chaque année les défauts de ce système sont bien identifiés et partagés il est à la fois complexe et illisible assorti de conditions d'attribution très variables d'une allocation à une autre et de multiples contraintes administratives ainsi les personnes précaires peuvent être confrontées à une insécurité de ressources et se décourager à faire valoir leurs droits autre problème l'aide monétaire apparaît bien souvent comme la seule réponse à la précarité une telle situation n'est pas acceptable ni pour les personnes en situation de fragilité économique et sociale ni pour la crédibilité de notre politique face à ces difficultés la vie propose de simplifier et de rendre plus cohérent le système en fusionnant l'ensemble des minima sociaux autour d'un revenu de base identique pour tous à situation de ressources équivalentes il vise également à faciliter l'accès à ce revenu en levant un certain nombre de barrières administratives le groupe de l'artisanat approuve de telles orientations surtout il salue le souci d'associer ce revenu minimum à un accompagnement renforcé vers l'emploi cette dimension est essentielle pour sortir les personnes de la pauvreté et de l'isolement il est en effet crucial d'offrir aux titulaires d'un minimum social la possibilité d'acquérir ou de retrouver au plus vite une autonomie financière suffisante c'est pourquoi il importe d'articuler le bénéfice du revenu minimum avec l'entrée dans un programme d'insertion ou de réinsertion comportant formation et démarche active de recherche d'emploi pour les personnes sans incapacité alors que les résultats en ce domaine sont très insatisfaisants c'est sur ce pilier de l'accompagnement que les moyens humains et financiers doivent selon nous être mobilisés en priorité dans une logique d'investissement social or l'avis fait le choix de se prononcer pour une revalorisation des allocations en particulier pour les actuels titulaires du RSA ou de la garantie jeune sans être toutefois en mesure d'en évaluer la charge financière ainsi l'évolution des règles de calcul pour un couple et de la base ressource retenue pourrait renchérir fortement le coût de l'allocation correspondant aujourd'hui au RSA de plus la vie n'aborde pas clairement la question de l'articulation du revenu minimum avec des revenus d'activité il n'examine pas non plus les évolutions à envisager pour rendre la reprise d'un emploi toujours plus avantageuse que la perception d'un revenu d'assistance par conséquent nous nous interrogeons sur l'impact de ces propositions tant au niveau de leur efficacité au regard de l'insertion professionnelle des personnes que de leur soutenabilité financière ces deux éléments sont pourtant essentiels pour assurer l'acceptabilité de nos politiques publiques compte tenu de ces réserves le groupe de l'artisanat s'abstiendra sur la vie merci monsieur Jean-Carles Deschamps du groupe des associations chers collègues il y a quelques semaines à peine ici même nous commémorions ensemble les 30 ans du rapport grande pauvreté précarité économique et sociale du conseiller Vrejlinski 30 ans plus tard malgré les efforts produits par les pouvoirs publics malgré l'engagement remarquable des acteurs sociaux des bénévoles et des associations nous voici à nouveau devant la mer constat de l'incapacité de la sixième voire peut-être même la cinquième puissance économique mondiale à éradiquer la pauvreté finalement chers amis en 30 ans la précarité n'a pas changé de camp elle n'a pas non plus changé d'apparence produisant toujours autant de casse humaine nourrissant les mêmes discours de stigmatisation de rejet d'excluso opposant les jeunes aux plus anciens les fonctionnaires aux salariés les salariés aux chômeurs les chômeurs aux étrangers les étrangers aux sans-papiers comme si notre société ne pouvait expier son incapacité à rendre réelle des droits qu'elle affiche universelle qu'en s'inventant chaque jour de nouveaux boucs émissaires l'enjeu de ce rapport est donc d'importance et il n'est pas que social même si ce point reste naturellement prioritaire il est aussi sociétal puisque notre république affirme un objectif d'égalité des citoyens d'égalité devant l'ensemble des droits sans stipuler qu'il y aurait de petits ou de grands droits droit au revenu bien sûr à la santé au logement mais aussi à la culture à l'éducation aux vacances mais encore droit au bénévolat qui reste un droit et ne peut en aucun cas devenir une obligation en échange du versement d'une quelconque prestation sociale c'est donc bien la conjugaison des droits au pluriel au profit de chaque citoyen qui s'oppose aux précarités dont le projet d'avis nous rappelle que c'est le cumul qui génère la grande pauvreté lutter contre l'exclusion sociale nécessite donc de lutter contre l'exclusion citoyenne et je veux ici remercier les rapporteurs d'avoir accepté d'intégrer cette dimension dans le projet d'avis qu'elle nous propose aujourd'hui chers amis je ne sais pas pour vous mais travailler sur la double question de la pauvreté et de l'exclusion produit chez moi des sentiments contradictoires d'un côté la fierté de se sentir utile et de l'autre l'impression de n'être que des réparateurs de la casse sociale dans ce paysage contradictoire la lecture de ce rapport chère Marie-Hallette chère Martine entraîne plutôt à la fierté les analyses et les propositions qui en découlent sont concrètes et cohérentes bien sûr nous aurions pu aller plus loin encore eut-il fallu que nous ayons peut-être plus de temps ou que la période soit plus calme nous considérons donc que dans cet environnement la production est de qualité grâce à votre persévérance mesdames les rapporteurs mais aussi à l'opiniâtreté et à l'humour du président Cordès au soutien sans faille de l'administration et à la force des auditions cher Manuel tu nous l'as encore rappelé tout à l'heure ce projet d'avis donne aux futurs nouveaux débutés l'occasion de marquer leur début de mandat en prenant des décisions concrètes de lutte contre la précarité c'est pourquoi des deux mains et du coeur nous le voterons merci monsieur Dominique Gillier du groupe CFDT monsieur le président cher Alain Marie-Alète Martine chers collègues mesdames et messieurs dès l'ouverture des travaux de notre commission temporaire la CFDT indiquait que le sujet de la saisine parlementaire n'était pas le revenu de base universel et inconditionnel mais la refondation de notre système de minima sociaux un système dont plusieurs analyses notamment le rapport Cirug constate les insuffisances personne laissé sans ressources non recours hétérogénéité des minima complexité administrative etc une situation qui appelle donc une réforme pour simplifier décloisonner rendre plus lisible et accessible ces dispositifs progressivement construits dans un esprit de solidarité et de justice sociale allouer un revenu est indispensable mais ne suffit pas pour garantir l'autonomie l'insertion et la dignité il faut aussi un accompagnement des personnes selon leurs besoins notamment pour un accès effectif aux droits aux services et infrastructures publiques à une vie sociale sur tous les territoires ce qui implique notamment la coordination et la formation en ce sens des différents intervenants c'est bien vers un socle de couverture commune assorti de compléments en fonction des besoins tels l'insertion ou le handicap et accessible dès 18 ans pour les jeunes ni en emploi ni en études ni en formation qu'il faut aller l'objectif des politiques publiques devra en outre rester l'accès pour tous à un emploi de qualité facteur d'émancipation les mutations profondes du travail dû notamment aux transitions numériques et écologiques impliquent l'évolution de la protection sociale autour de droits sociaux attachés à la personne dont le compte personnel d'activité pour la CFDT doit être le support l'avis présenté aujourd'hui rappelle avec force que 8,8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté sans que toute ait accès aux minimas sociaux dont le nombre de bénéficiaires ayant droit est de 7,4 millions et qui représente moins de 1,2% du PIB nos débats en commission ont montré combien le sujet est sensible même pour faire mieux car c'est bien de cela dont il s'agit il y a la complexité technique d'un regroupement des minimas elle est dépassable avec une volonté politique il y a des garanties actuelles qui ne doivent pas reculer on peut les préserver en prenant en compte des spécificités comme le handicap ou le vieillissement il y a l'impact économique de la solidarité si celle-ci est conçue comme un investissement social de long terme elle devient un atout économique et acquiert une bonne part de son acceptabilité tout cela la vie le prend en compte y compris en prévoyant des études de faisabilité notre seule réserve c'est le montant du minima à 600 euros à la fois en progrès pour certaines prestations mais éloigné au moins pour une personne seule d'un revenu qui permette un niveau de vie décent mais dans l'intérêt de ceux qui attendent une réforme à laquelle cet avis contribuera et pour que la réflexion avance vers d'autres étapes il fallait sur ce point aussi un compromis il a été trouvé la CFDT votera la vie merci madame Véronique Birnex-Roche du groupe CFE CGC le monde est devenu de plus en plus irrationnel la croissance et le développement ne portent plus l'idée du bonheur et de la sécurité la lutte contre la pauvreté et l'exclusion doit être menée par l'état par une politique sociale plus ambitieuse et plus juste le groupe CFE CGC défend une juste rémunération des efforts des responsabilités et un partage équitable de la valeur ajoutée elle défend également un modèle social basé sur la répartition des efforts sans discrimination des bénéficiaires au moment où notre pays renouvelle son exécutif gouvernemental il est primordial et urgent d'aborder les préoccupations majeures de notre pays la pauvreté et l'emploi le groupe CFE CGC a la conviction que ce sont là des priorités absolues pour tous les citoyens de notre pays quelques préconisations ont particulièrement retenu notre attention la nécessité de sécuriser une allocation pour toutes les personnes en situation de précarité la garantie de verser un revenu minimum social sans aucune interruption à toute personne en situation de handicap car chaque citoyen doit pouvoir assumer ses responsabilités familiales sociales et citoyennes la simplification des démarches administratives avec un guichet unique la mise en oeuvre de mesures ambitieuses afin de permettre une meilleure insertion des jeunes le droit à une rémunération équitable pour toutes et tous le groupe CFE CGC regrette que le sujet des prestations familiales sans condition de ressources ne soit pas dans ce rapport pour toutes les familles y compris celles de l'encadrement les préconisations proposées dans cet avis devront se traduire rapidement par les textes législatifs afin de réduire la pauvreté et les inégalités sociales qui ne cessent de progresser dans notre pays en conclusion je citerai Alfred de Musset pour réussir retenez bien ces trois maximes voir ses savoirs vouloir ses pouvoirs oser ses avoirs le groupe CFE CGC votera cet avis merci madame Pascale Coton du groupe CFTC monsieur le président monsieur le président de la commission temporaire cher rapporteur Martine et Marie-Hallette mesdames messieurs dès le début de cet avis il apparaît la très grande complexité des minimas sociaux les potentiels bénéficiaires de ces minimas sont trop souvent confrontés à de grandes difficultés pour comprendre leurs droits et surtout les faire valoir c'est pour eux un vrai parcours du combattant dans un labyrinthe de divers services publics les minimas sociaux ont certes évolué mais se sont empilés sans tenir compte les uns des autres le moindre petit changement dans la situation du bénéficiaire et tout s'écroule cet avis démontre que parmi les 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté dont 2 millions en grande pauvreté beaucoup ne font pas appel de leurs droits car trop compliqués cet avis explique la nécessité d'une réforme après avoir déterminé les causes de la précarité ainsi qu'identifier les personnes concernées les jeunes personnes âgées les personnes en situation de handicap les demandeurs d'emploi les demandeurs d'asile et les familles monoparentales cet avis démontre que les minimas sociaux sont des outils indispensables contre la pauvreté et l'exclusion mais encore faut-il les connaître la CFTC soutient la création d'un revenu minimum social garanti préconisé dans cet avis l'objectif est de compenser l'absence de revenu dû à une situation de précarité que ce soit par le non-accès ou la perte d'emploi ou une situation de handicap ou la vieillesse la CFTC insiste sur toutes les préconisations et particulièrement celles simplifiant le système et son architecture pour améliorer l'accès aux droits fixant au minimum au revenu minimum un montant stable et permettant une vie décente favorisant l'émancipation des personnes et en permettant les solidarités familiales et sociales prenant en compte dès l'âge de 18 ans les jeunes ni en études ni en emploi ni en formation la CFTC insiste pour que ce revenu soit attaché à la personne octroyé sous condition de ressources et que son calcul ne tienne pas compte des prestations familiales ni de l'aide au logement la CFTC soutient les préconisations qui permettent que ce revenu soit accompagné de manière pédagogique et le plus simplifié possible afin d'éliminer les non-recours elle appuie les préconisations permettant que ce revenu minimum social garanti ne soit pas une fin en soi mais une transition pour pouvoir rebondir comme il est dit dans cet avis il doit être assorti d'une démarche d'insertion sociale et donc être inclusif la CFTC votera donc cet avis merci madame sylviane le jeune du groupe CGT monsieur le président monsieur le président de la commission mesdames les rapporteurs chers collègues lors de la saisine du président de l'assemblée nationale la CGT a invité à la prudence en raison de la nature clivante du sujet du contexte électoral et du risque d'instrumentalisation du CESE avec d'autres elle a demandé un état des lieux préalables il ne suffit pas en effet pour invalider un système existant de le présenter comme complexe illisible et n'ayant pas l'assentiment d'une partie de l'opinion publique lors de la commémoration de l'avis du père Brzezinski la CGT rappelait la nécessité d'évaluer les politiques publiques en oeuvre dans notre pays comme le préconise d'ailleurs la résolution du CESE du 14 février 2017 elle soulignait également que le niveau de la misère exigeait de sortir du carcan de la rentabilité financière au regard de cette exigence trois dates marquantes 1987 lors de la vie du père Brzezinski le pays compte 2,5 millions de pauvres 2003 Didier Robert écrit son avis dans un contexte où ce sont 4 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté 2017 ce sont 9 millions de personnes qui sont frappées aujourd'hui par l'exclusion et la pauvreté Lutter contre la pauvreté en refusant d'analyser ce qui l'engendre est un non-sens La CGT rejette une construction qui acte un sous-emploi structurel générateur de misère et d'insécurité sociale Elle refuse cette fuite en avant et rappelle l'urgence de répondre aux besoins des populations de leur construire une nouvelle mise en sécurité sociale par des politiques d'une toute autre nature Plusieurs remarques sur le fond La simplification des minimas sociaux ne passe pas obligatoirement par une fusion Il est aberrant d'indiquer que les montants des minimas sont inférieurs au seuil de pauvreté et de proposer un revenu minimal social garanti à 600 euros tout en affirmant qu'il permettra à chacun chacune de mener une vie décente Une allocation unifiée à 600 euros se transformera nécessairement en une trappe à pauvreté car cela implique que la revalorisation de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées se fera sur cette base fragilisant les compléments pour handicap ou vieillesse Nous attirons l'attention sur l'inégalité de traitement dans la prise en compte des revenus des couples mariés paxés ou concubins avec le risque d'une extension à l'ensemble des prestations sociales La CGT dénonce enfin un projet discriminatoire créant un minimum spécifique et inférieur pour les demandeurs d'asile Manifestement cet avis cherche sans y parvenir à répondre positivement à une commande visant à démontrer l'obsolescence des fondements de la construction des minimas sociaux Il est d'autant moins abouti qu'il ne traite ni des impacts ni des modes de financement qu'il suppose Le CESE aurait dû être plus prudent dans sa proposition de mise en place d'un revenu minimum social garanti et prendre le recul indispensable pour traiter de l'opportunité et des conséquences d'une telle évolution Il aurait également dû affirmer que d'autres voies méritent d'être étudiées afin de couvrir l'ensemble des besoins et notamment tous les besoins d'une jeunesse aujourd'hui de plus en plus confrontée à la précarité En conséquence la CGT ne votera pas cet avis Merci Madame Hélène Fauvel du groupe CGTFO Merci Monsieur le Président Monsieur le Président Monsieur le Président de la Commission Temporaire Mesdames les rapporteurs Chers collègues Si les situations de non-recours au droit sont incontestables en matière de minima sociaux rien ne permet d'affirmer que leur fusion totale ou partielle ont facilité l'accès C'est pourtant ce dont ce projet d'avis tente de nous persuader Sans revenir longuement sur les questions du calendrier du traitement de cette saisine le groupe Force Ouvrière réitère ses réserves sur l'opportunité d'un traitement accéléré de cette question Il n'existait en effet aucune urgence à émettre un avis suite à cette saisine parlementaire dont le moins que nous puissions dire et que le délai imparti pour y répondre était loin d'être dénué d'arrière-pensée Pour le groupe FO la sagesse aurait au contraire commandé de reporter la suite des discussions et la plénière au-delà des échéances électorales ne serait-ce que dans un souci de sérénité des débats Pour en venir au fond l'objet de la saisine se cantonner aux conditions de mise en place d'un revenu minimum garantie se substituant aux minima sociaux actuels Cependant et bien qu'il soit précisé dans le texte que le revenu minimum garantie n'est pas le revenu universel faisant débat par ailleurs ce projet d'avis déborde très largement de la lettre de saisine Ainsi au cours des débats il est apparu assez vite que cet avis allait servir de prétexte à l'ouverture de réflexions beaucoup plus larges notamment s'agissant d'une individualisation souhaitable de la fiscalité et des prestations familiales au motif que le système nuirait à l'autonomie des jeunes et des membres d'un couple De ce point de vue il y a un lien avec un autre dossier à savoir le prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source contesté par ailleurs De plus s'il est important de rappeler les termes du préambule de la constitution de 1946 en matière de solidarité de la nation à propos des bénéficiaires des minima sociaux tout aussi pertinent aurait été le rappel du droit à l'emploi figurant aussi dans le préambule précité S'agissant des préconisations le groupe FO considère que la dématérialisation des demandes d'aide ne constitue aucunement une urgence malgré toutes les précautions dont elle est entourée alors même que les personnes en situation de précarité ont au contraire besoin de proximité le tout numérique loin d'améliorer l'accès risque de le compliquer et d'accentuer le sentiment de solitude des demandeurs sous réserve qu'ils disposent d'un accès internet l'automatisation du versement en revanche apparaît sans aucun doute comme une amorce de solutions au non recours au droit qu'il soit nécessaire en effet de simplifier les conditions d'accès personne ne le conteste faut-il pour autant fusionner les minima sociaux de manière totale ou partielle le projet d'avis pose d'emblée la fusion partielle comme source de meilleur accès mais d'abord dans rien les risques de diminution des sommes totales perçues pour les bénéficiaires de plusieurs catégories de minima de même l'attachement du revenu minimum à l'individu remettant cause sans le dire l'ensemble des politiques sociales familiales et fiscales s'agissant des dernières préconisations le groupe FO estime ambigüe la stigmatisation de la fraude sociale regrette que les partenaires sociaux ne soient pas cités en tant qu'acteurs de la gestion des minima sociaux enfin comme le projet d'avis le souligne lui-même l'absence d'éléments chiffrés ne permet pas une étude d'impact du dispositif sur l'économie les finances publiques mais aussi et surtout sur la situation des bénéficiaires pour ces nombreuses raisons et parce que le projet d'avis navigue entre une fusion mal définie et un revenu universel en préparation force ouvrière considère nonobstant le travail des rapporteurs des rapporteurs dans un délai restreint qu'il faut remettre l'ouvrage sur le métier dans ces conditions le groupe force ouvrière s'abstiendra merci j'ai une demande de parole je ne sais pas si elle est confirmée monsieur l'aîné non parce que vous avez dû appuyer sur le bouton pas à erreur donc comme il n'y a pas de demande de prise de parole nous allons procéder au vote je déclare le scrutin ouvert merci est-ce que tout le monde a voté c'est bon je déclare le scrutin clos et on va avoir l'affichage des résultats pour 139 contre 15 abstention 33 l'avis est adopté je vais donc d'abord félicitations aux rapporteurs pour cet avis qui a été compliqué à établir mais qui trouve une sortie heureuse c'est important pour le CESE je voudrais est-ce que Alain Cordès pour lui passer la parole voilà monsieur le président de la commission temporaire si vous voulez bien prendre je vous donne la parole voilà notre collègue Carole Couvert a travaillé à une à l'organisation de nos séances plénières et donc pour respecter le travail qu'elle a fait bien qu'il ne soit pas encore admis par l'ensemble de notre assemblée ça sera fait le 13 juin nous a dit monsieur le président tout à l'heure j'interviens face à vous parce que finalement c'est plus agréable quand on se regarde et quand on s'adresse à des personnes mais je ne peux pas faire pour tout le monde c'est un demi-cercle je ne peux pas faire mais vous inquiétez pas vous aurez votre part le groupe des entreprises vous inquiétez pas voilà bon j'ai une bonne nouvelle ça n'a pas duré longtemps c'est à dire que je ne voudrais pas revenir sur le fond des sujets traités voilà à la fois la présentation a été faite tout à fait clairement et puis l'ensemble des groupes se sont exprimés donc je ne reviendrai pas sur le fond du sujet traité simplement pour rappeler mais ça a été dit à de nombreuses reprises que les travaux certes ont été difficiles mais en ce qui me concerne ils n'ont jamais été désagréables même si ça n'a pas toujours été dans la facilité mais je pense que je garderai un excellent souvenir de cette commission temporaire en tout cas personnellement j'ai beaucoup appris car ça a été dit également c'est un sujet très technique et ce sujet technique tout le monde ne possédait pas de technicité nécessaire nous avons dû donc avoir recours à de nombreuses auditions et nous n'avions pas les moyens notamment le rapport Cirug a été cité nous n'avions pas les moyens bien évidemment de faire toutes les explorations nécessaires pour aller plus loin dans notre travail c'est un sujet qui a de nombreuses implications dans notre pacte social tant sur la fiscalité que sur la vie des familles etc et tout ceci dans un temps contraint c'était assez difficile alors puisque j'ai commencé mon intervention pour saluer le travail de Carole Couvert je vais la terminer en lui en allant contre ce travail puisqu'elle propose de supprimer les remerciements et je vais en faire quand même donc je vais effectivement adresser un certain nombre de remerciements d'abord et dans un premier temps à l'administration l'administration de la section activité économique d'abord à deux personnes puis à deux personnes donc Maximilien et Anna et puis Marine qui les a rejoints à la fin de nos travaux donc je voudrais les remercier très chaleureusement et très sincèrement parce que pour eux aussi ça a été difficile ils avaient les travaux de la section à travailler et puis cette section des affaires économiques des activités économiques avait également un sujet de saisine en cours donc tout ceci s'est un petit peu percuté et je voudrais les remercier tout particulièrement je voulais remercier aussi la présidente de cette section la présidente qui nous a accueillis et qui a accueilli nos travaux dans d'excellentes conditions et puis les rapporteurs bien évidemment ils ont été salués à juste titre Marie-Alette et Martine elles avaient en plus de leurs activités militantes ce travail à mener qui leur a demandé de nombreuses heures de travail et tout ceci vous le savez est extrêmement compliqué mais elles ont été aidées et assistées notamment par Osgul Sylvia et Fanny aussi qui a beaucoup participé à l'élaboration de ce texte je voulais remercier les membres assidus tous quels qu'ils soient quand je dis assidus c'est que tout le monde ne pouvait pas participer à toutes les réunions certains ont participé au début pas trop à la fin pas à la fin d'autres n'ont pas participé au début mais à la fin et donc tout ceci s'est bien complété et finalement nous avons pu finir nos travaux et arriver à cet avis qui a recueilli et nous l'avons vu votre assentiment j'en ai presque terminé je voulais remercier mais là avec une pointe d'humour la présidence et le bureau qui m'ont confié cette mission qui m'a donné quand même pas mal de soucis mais c'est quand même avec grand plaisir que je me suis astreint à essayer d'exécuter cette tâche et puis remercier le groupe des entreprises voilà je vous ai tourné le dos mais je ne vous le tourne pas je vous adresse des remerciements sincères voilà je suis un membre entier de ce groupe particulier puisque je représente les employeurs de l'économie sociale et solidaire et c'est la première mandature où les employeurs de l'économie sociale et solidaire sont intégrés au groupe des entreprises je voulais les remercier avec beaucoup de chaleur parce que à la fois par les propos qui sont tenus tout à l'heure sur le sujet que nous avons travaillé et remercier l'intégralité du groupe des entreprises en général et les deux membres qui avec moi participaient à cette commission temporaire Pierre-Antoine Gailly et Frédéric Griveau qui est intervenu tout à l'heure parce que l'acceptation par le groupe des entreprises est quelque chose qui m'a procuré un très grand plaisir et qui m'a fait un effet très chaleureux par rapport au travail qui a été accompli par tous dont je voulais vous remercier tous particulièrement vous et en tout cas je souhaite à cet avis le meilleur avenir et surtout le meilleur pour tout ce qui devrait pouvoir arriver et encore les deux rapporteurs chapeau pour le travail merci à tous je m'associe bien sûr à tous ces remerciements et puis peut-être au jeune Manuel qui a quand même accepté de témoigner devant nous bravo à lui c'était formidable nous avons rendez-vous le 23 mai à 14h30 pour le rapport annuel sur l'état de la France en 2017 voilà ça se fera suivi évidemment à 18h après une interruption de séance à peu près d'environ d'une heure d'une table ronde voilà alors la séance est levée de séance et à 14h30 et à 15h30 à 15h30 à 15h30 à 15h30 Merci.